Bienvenue, M. le Président Félix Tshisekedi. Vous êtes président de la République démocratique du Congo. Nous vous accueillons dans ce studio de Radio Vatican. Et pour nos auditeurs qui nous suivent un peu partout dans le monde, spécialement en Afrique, même dans votre pays aussi, à travers les radios catholiques qui nous suivent, et nos partenaires comme Congo Web TV, et toutes les radios d'Afrique qui vont suivre ce programme. Vous venez d'arriver aujourd'hui chez le pape et c'est la première fois pour une visite officielle, M. le Président. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. J'ai rencontré une éminente personnalité qui, en plus, a une parfaite connaissance de notre pays, des souffrances de notre peuple et des besoins de notre pays. C'est vraiment un acte que je vais garder en mémoire tout le reste de ma vie parce que c'était vraiment un moment très particulier. Un moment très particulier. Il y a eu aussi aujourd'hui la ratification de l'accord cadre qui a été signé en mai 2016. Mais aujourd'hui, en votre présence, cet accord a été finalement ratifié. C'est ça. Quelles sont vos impressions ? Bien. Cet acte est justement une façon de sceller un rapprochement entre l'Église catholique et l'État. Pour moi, c'est aussi symbolique de ce que le rôle de l'Église catholique doit être en République démocratique du Congo. Vous savez que depuis des années, l'Église catholique a joué un rôle prépondérant dans la vie politique, dans la vie sociale aussi, culturelle et autres. Et je pense qu'en signant cette ratification, cet accord cadre, je pense que c'est symbolique de ce que désormais seront les relations entre l'Église catholique et l'État congolais. Quand vous êtes passé ici au mois d'octobre, M. le Président, pour assister au cardinalat de l'archevêque de Kinshasa, Fridolé Ambongo, vous aviez dit qu'on racontera rapidement le président. Vous l'avez invité pour visiter votre pays, la République démocratique du Congo. Vous aviez encore réitéré cette demande cette fois-ci ? Le pape, vous l'avez dit. Le pape, oui. Oui, absolument, oui. Cette fois, je l'ai fait de manière officielle, étant donné le caractère officiel de la rencontre. Et j'ai promis même de faire suivre une invitation écrite et officielle. et j'ai vu sur le visage de la sainteté, le pape François, une joie immense. Et il a dit, il a exprimé aussi la joie qui sera la sienne de venir en République démocratique du Congo. Et j'ai souhaité que ce soit en 2021, année où, si tout va bien, j'exercerai la présidence de l'Union africaine. Et donc, à ce moment-là, ce serait une grande année pour la République démocratique du Congo de recevoir le Saint-Père. Il y a, dans notre dernière interview, vous aviez dit que vous préférez qu'on vous appelle Fati. Et maintenant, on a ajouté Fati Bétan. Il y a un sens à cela, M. le Président ? Bon, je ne sais pas. Il faut demander à ceux qui m'ont affublé de se soubriquer. Je crois que c'était en rapport avec les travaux du programme d'urgence des 100 jours, suivant mon arrivée à la tête du pays. C'est affectif. Mais je crois que, ici, le plus important, c'est de continuer dans le sens du travail pour le peuple, pour le pays, parce qu'il y a beaucoup de besoins auxquels il faut répondre. Faisons un petit tour de votre pays. On profite de l'occasion que vous êtes là. Un petit tour. En commençant d'abord par la situation dans l'Est des pays, qui est toujours un peu sous la menace des milices, sous la menace des groupes armés. Maintenant, il y a un pas en avant avec les forces armées de votre pays. Il y a aussi le problème d'Ebola qui se calme. Comment va la situation à l'Est du pays ? Oui, je crois qu'il y a vraiment une note d'espoir. D'abord, par rapport à la sécurité de nos populations, surtout au Grand Nord, à Béni, où nous avions été envahis par un groupe armé qui a en plus fait allégeance à l'État islamique, à Daesh, le groupe des ADF-MTM, que nous avons combattu de la manière la plus dure qui soit. Et ce n'est pas terminé. Ici, je voudrais saisir l'occasion pour rendre un vibrant hommage à nos forces armées de la République que l'on a souvent vilipendées, parfois à tort, souvent même à tort, et dont on ignore vraiment la bravoure. J'étais aussi de ceux qui ignoraient les faits, les grands faits de notre armée. Et depuis que je suis à la tête de ce pays, je m'en suis rendu compte et je me suis juré de tout faire pour que nos forces armées celles qui protègent notre territoire, nos vies, à nous, Congolaises et Congolais, tout faire pour que leurs conditions de vie soient améliorées. Et c'est ce que je fais. C'est pour cela que j'ai lancé cette offensive en essayant de mettre toutes les meilleures conditions qui soient, bien qu'on n'y est pas encore vraiment. mais au moins, ce sont de braves citoyens qui ont de manière admirable mis en déroute l'ennemi et ça va continuer parce qu'il y a encore quelques poches. Mais sinon, de ce côté-là, les nouvelles sont bonnes. Idem pour le problème de la fièvre à virus Ebola qui est en voie d'éradication grâce au savoir-faire d'un fils du pays là également, le docteur Jean-Jacques Mouyembe qui s'est de manière admirable déployé avec son équipe pour lutter contre ce fléau. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec satisfaction que la maladie a vraiment reculé et elle est en voie de disparaître. Une autre bataille pour vous, M. le Président, c'est la gratuité de l'enseignement. Où en est-on ? La gratuité, ça va, elle prend. Elle a déjà pris effet. Elle est en pratique. L'avantage de cela, c'est que nous avons cette année, rien que cette année enregistré sur l'ensemble du territoire national plus de 2,5 millions d'enfants qui sont retournés à l'école qui étaient en dehors du circuit scolaire. Plus de 2,5 millions selon les chiffres à mon avis, ça doit être même plus. L'inconvénient évidemment, c'est que nous n'avons pas suffisamment d'établissements pour absorber cette masse et on trouve maintenant des classes qui sont en surabondance. d'élèves. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que l'essentiel ici, c'est de dispenser les enseignements, l'éducation. Parce que nous avons une population en majorité jeune qui a besoin d'être éduquée parce que c'est elle qui prendra les rênes de notre pays demain et si elle ne l'est pas, avec les enjeux à venir, ça va être dangereux pour non seulement notre pays, mais également toute la région, voire le continent. Et donc, pour nous, c'est une priorité des priorités. L'enseignement gratuit, ça, nous allons continuer. Nous avons des difficultés, mais l'espoir ici, c'est que c'est un message qui a été entendu, surtout dans les institutions financières internationales et lesquelles d'ailleurs se sont promises de nous accompagner dans ces efforts. Et je suis convaincu qu'avec la dynamique que j'impulse sur le plan économique pour avoir augmenté les recettes du pays, je pense, je suis convaincu que nous tiendrons, nous tiendrons ce défi et nous irons même plus loin parce que le but, c'est d'aller au-delà du primaire, de l'enseignement primaire, d'arriver à l'enseignement secondaire, voire même le supérieur. Avec les changements que vous apportez dans votre pays, les gens se demandent aussi à quand la fin de GOPAS et à quoi c'est cet argent ? Oui, c'est une très bonne question. Nous sommes en train de faire une analyse de tout ça. Attention, le GOPAS n'est pas foncièrement mauvais dans le sens où c'est une taxe comme partout au monde on trouve des taxes d'aéroports. Maintenant, le but, c'est de savoir ce qu'on en fait. Et donc, je profite peut-être de cette occasion pour dire que ce sera le cas pour tous les secteurs de la vie publique. Il y aura des audits qui seront très bientôt lancés, diligentés pour faire un état des lieux de la situation afin de connaître nos capacités à mobiliser les ressources et à faire face à la lutte, à faire face plutôt à ce fléau, la corruption qui a gangréné notre administration et notre économie. Donc, il y aura des audits très prochainement qui vont déterminer notre nouvelle façon de gérer la République. Les gens vous reconnaissent, les gens reconnaissent votre sincérité quand vous parlez et votre ouverture aussi et on voudrait aussi savoir le dossier des 15 millions. Le dossier des 15 millions, c'est bien de poser cette question. Il se trouve pour le moment entre les mains de la justice. Donc, je ne peux pas commenter les affaires de justice. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai tenu à ce que il n'y ait de pression sur personne que le travail des inspecteurs de finances soit effectué. Et cela s'est passé comme je le voulais et aujourd'hui, le dossier à la justice n'est plus mon affaire. Et vous parlez souvent des problèmes de mentalité, des changements de mentalité et ça c'est positif. Et c'est une tâche difficile. Votre prédécesseur avait parlé de chercher, je crois, si je ne me trompe pas, 15 collaborateurs qui peuvent l'aider dans son travail. Vous, vous avez trouvé un peu plus au moins ? Bon, ça c'est... Je ne veux pas le dire pour que mes collaborateurs le sachent. C'est mon secret, on va dire. mais je crois qu'effectivement le grand défi, mon prédécesseur avait raison en tout cas, c'est d'être bien entouré. Le grand défi d'un dirigeant, d'un leader politique, c'est d'avoir une équipe qui peut l'accompagner dans la réalisation de ses objectifs. Et ça, c'est un combat de tous les jours parce que vous savez, là où il y a les hommes et les femmes, il ne manque pas de problème. donc il faut gérer ces problèmes, mettre tout le monde en ordre de bataille, élaguer tout ce qui est futilité et se concentrer sur ses efforts. Ce n'est pas évident, c'est un combat de tous les jours parce que nous venons de divers horizons avec nos éducations, nos formations, etc. Et cela est une autre façon de gérer la République. C'est très difficile en effet. Et les derniers incidents des étudiants à l'université de Kinshasa, M. le Président ? Oui, ils sont très regrettables, très regrettables dans la mesure où toutes les précautions avaient été prises, du moins par rapport à la fixation de ces frais, du prix, du montant de ces frais. et c'est regrettable de voir que, alors qu'on avait favorisé la discussion, on avait pour la première fois dans l'histoire de notre pays mis ensemble toutes les parties, donc les enseignants, les étudiants et tout ce qui tourne autour, les représentants du ministère de l'enseignement supérieur, tout ça avait été fait pour éviter la catastrophe, mais elle est quand même arrivée. C'est l'oeuvre, à mon avis, de certains jeunes qui sont d'ailleurs même en dehors du parcours universitaire pour la plupart et qui ont voulu, qui ont sûrement été manipulés et voulu donner une connotation politique à cette affaire alors qu'il n'en est pas une en fait. Et ça, c'est vraiment regrettable parce qu'il y a eu mort d'homme, un policier décédé, c'est déplorable parce que ça vient quand même des étudiants, les étudiants c'est la crème, c'est comme je disais tout à l'heure, les futurs cadres de la République demain et c'est un très mauvais message. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons pris maintenant toutes les dispositions, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a réuni encore toutes les parties en présence et a chargé les professeurs et les cadres de l'université de décider très prochainement de la reprise des cours. Alors, nous avons profité de l'occasion pour lancer des travaux de restauration des hommes parce qu'ils étaient dans un piteux état. Les étudiants vivaient vraiment dans des conditions infrahumaines et puis, il y avait tout et n'importe quoi dans ces hommes. On trouvait même des gens qui n'étudiaient plus depuis longtemps, des anciens étudiants qui avaient déjà fini leurs études, reçu leur diplôme et qui habitaient là-bas et ainsi de suite. Donc, nous allons profiter de cette occasion pour remettre de l'ordre là-dedans. Quant aux étudiants qui vont, surtout, on doit faire face à ces étudiants qui sont venus de l'intérieur du pays et qui n'ont pas de famille pour la plupart à Kinshasa. Et donc, on va voir, on va les recenser pour voir comment est-ce que dans un premier temps on peut assurer leur logement et le transport de tous ceux qui vivaient dans les hommes et qui sont obligés maintenant de faire des navettes. Nous pensons à mettre des bus sur des endroits stratégiques de la ville et ces bus vont effectuer des navettes le matin pour amener les étudiants à leur cours et le soir pour les ramener à la maison. Donc, ça se fera en deux temps. C'est à cela que nous nous attelons au niveau du gouvernement et nous espérons ne plus jamais connaître ce genre d'incident. Monsieur le Président, comment va la coalition Cache-FCC ? Ça va, on va dire dans l'ensemble avec des hauts et des bas. Vous savez, il y a eu de part et d'autre comme ça des envolées oratoires qui ont un peu mis le feu des fois. Mais je pense que c'est inhérent à une expérience aussi nouvelle, aussi inédite qu'est la nôtre. Nous n'étions pas du tout préparés à cela. À vivre dans la coalition. Pas du tout. C'est vraiment un accident de l'histoire. Même si en politique avertie, nous aurions pu prévoir le coup. Parce que moi, je me rappelle qu'il y a dix ans, j'avais fait une interview à Kinshasa où je parlais de ça, que c'était possible un jour que les Congolais décident d'envoyer un opposant à la présidence et de maintenir l'Assemblée aux mains de ceux qui étaient au pouvoir à ce moment-là. C'est possible, on peut l'évoquer, mais quand ça arrive, on est quand même surpris. Donc, c'est une nouvelle expérience dans la vie politique de notre pays et nous sommes en train de la vivre avec, évidemment, ses hauts et ses bas. L'essentiel, c'est de ne pas perdre l'objectif premier qui est le service à notre peuple et d'assurer la paix, la sécurité sur l'ensemble du territoire et de tous les jours se battre pour l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens. Moi, c'est ça qui m'importe le plus et je ne vois personne que ce soit au sein de la coalition ou ailleurs m'empêcher de remplir cette mission. de servir votre peuple et s'il fallait, c'est une question qui me vient comme ça, M. le Président, s'il fallait choisir entre la coalition et le peuple d'abord. Le peuple d'abord, forcément, toujours. C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que j'existe, c'est pour ça que je suis en politique, c'est pour servir mon peuple, servir mon pays, faire de ce pays le leader qu'il mérite d'être. La République démocratique du Congo, moi, je suis convaincu, est un pays béni, qui a un grand peuple et ce peuple mérite un meilleur sort que celui qu'il vit en ce moment. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord qu'il faut faire quelque chose pour ce peuple et nous y travaillons. Le 30 juin de cette année, votre pays, la République démocratique du Congo, va accomplir 60 ans d'indépendance. Quel Congo arrive à 60 ans d'indépendance et que comptez-vous faire, M. le Président ? Bon, évidemment, les préparatifs, les réflexions ont déjà commencé. Il faut... Très bientôt, on va installer le comité organisateur des festivités. Mais le bilan que je peux en faire après 60 ans, c'est que très sincèrement, moi, je pense que nous avons un peuple qui est arrivé aujourd'hui à maturité. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de difficultés d'ordre social. C'est vrai. Mais le peuple est mûr. Aujourd'hui, je crois que c'est un peuple qui n'est plus à même d'être manipulé et amené à faire des choses contre son gré ou contre ses intérêts. Ça, c'est un grand avantage. Un peuple qui a compris qu'il veut un Congo uni, une nation prospère et qui est devenu très exigeant grâce à sa maturité parce qu'il exige de nous, acteurs politiques, de le servir comme il se doit. Et je crois qu'en allant dans ce sens de favoriser l'instauration d'un État de droit, en favorisant davantage l'expression des libertés et des droits de notre peuple, je pense que nous arrivons très vite à un niveau que beaucoup nous environs parce que le peuple congolais, comme je l'ai dit, est un peuple leader et qui a eu beaucoup de difficultés ces derniers temps avec les guerres et tous les systèmes politiques qu'il y a eu, mais qui aspire à vivre en paix et en bonne entente, en tout cas avec tous ses voisins. Vous êtes un homme de paix. Est-ce qu'un jour, vous comptez raconter l'opposition pour parler, pour dialoguer ? Mais je rencontre déjà l'opposition. Il y en a qui m'envoient des messagers. Il y en a que je rencontre aussi, que je reçois. Je ne sais pas s'il faut le faire de manière symbolique, mais pour quelle raison ? Je crois qu'en garantissant déjà les droits et les libertés de chacun, j'ai déjà rencontré leur désidérata. Pour le reste, je leur souhaite bonne chance dans leur évolution et rendez-vous en 2023 lorsqu'il y aura encore une autre compétition électorale. Monsieur le Président, un mot de la fin, un message ? Le message, ça ne peut être qu'un message de paix parce que je me trouve ici au Vatican qui est l'entre même de la paix dans le monde. Donc, mon message, c'est celui d'espoir, d'espoir d'arriver à la violence zéro en République démocratique du Congo. Nous sommes sur la bonne voie et nous n'allons pas du tout nous décourager. Je ne me reposerai que le jour où j'aurai atteint le degré zéro de violence en République démocratique du Congo. Monsieur le Président, c'était un honneur pour nous de vous recevoir ici et il ne vous reste plus qu'à vous remercier. Si vous pouvez juste dire un petit mot, envoyer une salutation à votre peuple qui nous suit à travers Radio Vatican dans le monde. Oui, j'ai eu j'ai eu en fait de la Vatican de la Vatican. Le père de la Rome m'est le thème dans la grande et l'âge à travers dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, il est où il reste dans le monde, où il reste dans le monde. Merci. Merci, M. le Président. Merci. Merci, père.